Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Alli, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour tout le monde. Revue de presse de l'UPR, semaine du 19 au 25 novembre 2018. A la une cette semaine, gilet jaune. Un syndicat de police évoque 750 000 manifestants. Selon le ministère de l'Intérieur, quelques 106 000 personnes manifestaient en France le samedi 24 novembre à 17h. Sources valeurs actuelles, 24 novembre. Le ministère de l'Intérieur ment effrontément au sujet des manifestations, à la fois en minimisant les chiffres sur le nombre de participants, en essayant de faire croire que le mouvement serait d'extrême droite, et en essayant, avec l'appui de certains grands médias, de salir les gilets jaunes en les faisant passer pour des casseurs. La réalité est que Macron a peur d'un mouvement de révolte de Français de tous horizons, qui souffre et qui ne supporte plus ni sa personnalité bouffie d'orgueil, ni la politique qu'il impose à la France sous dictée européenne. Une politique qui a pour conséquence l'austérité, le chômage de masse et la baisse du pouvoir d'achat. En attendant, le locataire de l'Elysée s'enferme dans la surdité et l'aveuglement. La solution pacifiste et non-violente est dans les mains des 577 députés et des 348 sénateurs. Comme François Asselineau les invite, il suffit que 58 députés et 35 sénateurs signent une proposition de résolution dans le cadre de l'article 68 de la Constitution française pour que le Parlement débatte et vote l'instauration d'une haute cour afin de se prononcer sur la destitution du président de la République. Seulement, y a-t-il un seul vrai opposant à Macron, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui ait le courage de le faire ? Voilà une lettre type pour que chaque citoyen puisse interpeller son député ou son sénateur. France Les infirmières en grève dans toute la France Les principaux syndicats infirmiers ont lancé un appel à une journée d'action mardi pour protester contre le manque de moyens professionnels et les récentes décisions du gouvernement, notamment la création de 400 postes d'assistants médicaux. Source Le Figaro, 19 novembre Alors que leur rôle est de plus en plus important dans la prise en charge des patients et que les compétences qu'on exige augmentent en proportion, les infirmiers voient leur salaire stagner et leur pouvoir d'achat baisser, comme les autres professionnels de la santé. Ils font les frais d'une politique d'austérité absurde et criminels qui brade la santé des Français par fétichisme envers les règles de l'Union Européenne. GoPé Le Fisc investit 20 millions d'euros dans un logiciel qui analysera les réseaux sociaux. L'administration fiscale dépense 20 millions d'euros dans un logiciel analysant et triant les masses de données contextuelles laissées sur les réseaux sociaux. Objectif Mieux identifier le train de vie de fraudeurs qui s'affichent sur Facebook ou Twitter et le comparer à leur déclaration. Oh mon Dieu ! Source BFM TV, 19 novembre Pour rattraper les petits poissons, les libertés publiques sont à nouveau attaquées puisque les moindres éléments de la vie personnelle sont traqués. Pendant ce temps, que fait l'État concernant les gros poissons et notamment les 100 milliards d'euros d'évasion fiscale ? Non seulement il y a un manque de volonté politique à ce sujet, mais de plus la lutte contre l'évasion fiscale n'est pas possible dans l'UE puisque l'article 63 du TFUE interdit le contrôle des mouvements de capitaux. Et oui ! Paris, 7 milliards d'euros de dette depuis l'arrivée d'Hidalgo. Selon une note confidentielle à laquelle a eu accès le Figaro, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a porté la dette de la ville à 7 milliards d'euros. Ouah ! Source capitale, 19 novembre. Lorsque Delanoé est arrivé aux commandes, la ville de Paris possédait des réserves financières, les zéros euros de dette. Le réveil risque d'être brutal pour les Parisiens. Aïe ! Les étudiants africains laissaient pour compte de la stratégie universitaire française. Le gouvernement veut augmenter les frais d'inscription pour les étrangers et attirer davantage d'élèves issus de pays émergents non africains. Quatrième pays d'accueil, la France serait en risque de décrochage dans la bataille des cerveaux qui se joue beaucoup sur la séduction des milliers d'étudiants. C'est la raison pour laquelle il fallait lancer une campagne de sensibilisation au charme de l'Hexagone baptisé Choose France. Source Le Monde, 19 novembre. Ne plus subir les flux migratoires, mais choisir ses étudiants. Donner la préférence aux plus solvables et à ceux qui viennent de pays à fort potentiel de croissance. Voilà l'ancienne ressassée ad nauseum par les décideurs semi-habiles de l'enseignement supérieur et de la recherche. La France a mieux à faire que de singer les anglo-saxons en obéissant aux critères douteux du classement de Shanghai et en offrant des cours en anglais. Développer une ambitieuse politique d'éducation et de recherche francophone en accueillant notamment les étudiants africains qui sont les acteurs de succès africains de demain. Assez de suivisme, un peu d'audace. Le ministre de l'éducation nationale fait deux belles fautes de conjugaison en direct. À éviter samedi dernier dans l'émission Au tableau sur C8, Jean-Michel Blanquet s'est vu proposer une petite dictée surprise par les écoliers. Et il a fait deux belles fautes sur le passé simple du verbe courir. Oh ! Cours ! Cours ! Monsieur Blanquet, cours ! Sources Ouest France, 20 novembre Jean-Michel Blanquet est souvent cité comme l'homme de confiance de Macron au gouvernement Le bon élève, celui qui construit avec discrétion et obstination une réforme éducative de fond Ne s'appuie-t-il pas sur le sérieux des sciences cognitives pour sortir l'enseignement des dérives du pédagogisme ? En vérité, celui qui casse le baccalauréat et réduit la part des sciences humaines et de l'esprit critique Ne semble même pas connaître les fondamentaux de la conjugaison La honte pour le ministre de l'éducation nationale, fâchée avec le passé simple Il écrit « Je courus » sans S alors que la bonne conjugaison est « Je courus » avec un S Et « Il, elle coura » alors que la bonne conjugaison est « Il, elle courus » Cette double faute est du plus mauvais effet pour l'image d'un ministre dont le métier est de définir le parcours scolaire des enfants Capture d'écran, c'est vite N'importe quoi, je vous jure Hydroélectricité Bruxelles demande un calendrier précis de mise en concurrence Le commissaire européen a réclamé mercredi à la France Un calendrier précis de mise en concurrence d'un nombre significatif de concessions hydroélectriques Actuellement exploitées par EDF Source Romandie, 21 novembre C'est un bureaucrate inconnu, Cécilio Madero Directeur général adjoint de la concurrence de la Commission européenne Qui vient ainsi de décider et d'informer les Français qu'ils doivent brader leur barrage électrique à des entreprises étrangères privées Il ne s'agit évidemment plus de démocratie mais bel et bien d'une dictature qui a décidé que les spécificités françaises doivent être supprimées Elle prend appui pour cela sur le principe, d'ailleurs à géométrie variable, de la concurrence libre et non faussée de l'UE Et sur l'article 106 du TFUE Qui impose la mise en concurrence des services publics Le gouvernement Macron est le servi l'outil de cette liquidation de la Maison France Cela se fait naturellement étape par étape Les autoroutes, les SNCF et maintenant EDF France, gilets jaunes Popularité en hausse Près de 80% des Français favorables aux gilets jaunes Un sondage au DOXA pour le Figaro et France Info Il révèle que près de 8 Français sur 10 trouvent légitime l'appel à bloquer Paris ce 24 novembre Mais même chez les sympathisants EDREM, près de 40% des sondés soutiennent le mouvement Source RT France, 23 novembre La taxe carburant met le feu à la Réunion Par Sophie Sénac et Alexandre Génan A la Réunion, la hausse du prix des carburants a été vécue comme la goutte d'eau de trop au pays de la vie chère Et ici le mouvement des gilets jaunes rassemble aujourd'hui des citoyens de toutes conditions Des fonctionnaires et des salariés du privé Des entrepreneurs, des travailleurs et des chômeurs Des jeunes et des moins jeunes Et surtout des gens qui, pour la première fois, descendent dans la rue L'île est gangrénée par la pauvreté, le chômage, l'instabilité sociale et économique La fin programmée de la filière canne à sucre complète le tableau Face à l'inaction des pouvoirs publics Le sentiment de révolte a pris de l'ampleur Et nous faisons face aujourd'hui à une explosion sociale de taille qui dure depuis le 17 novembre La Réunion a désormais deux visages Avec, de façon simplifiée, les gilets jaunes le jour et les casseurs la nuit Aïe ! Source UPR, 22 novembre Solidarité avec nos concitoyens de La Réunion 577 millions de recettes de la taxe carburant siphonnée du budget de l'écologie Sur le fond de ras-le-bol exprimé par les gilets jaunes Le projet de la loi de finances rectificatives pour 2018 prévoit de transférer des centaines de millions d'euros du budget de l'écologie vers le budget général Un très mauvais timing ! Eh oui ! Source RT France, 19 novembre De qui se moque Macron ? D'une main, il augmente la taxe sur les concitoyens à un niveau insupportable, prétendument pour la transition écologique Alors que, de l'autre main, il retire 1,5 milliard de financement à cette même politique écologique Ah ! Bravo pour la logique écologique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Budget 2019, Moscovici appelle la France à faire encore un effort. Alors que la tension continue de monter entre Rome et Bruxelles sur le budget italien, Pierre Moscovici a incité Paris à mieux faire. J'ai envie de dire à ce pays que je connais bien, encore un effort, encore un peu plus loin. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Même si les choses vont dans la bonne direction, et si elles ne sont, pour le coup, absolument pas comparables avec la situation italienne, ni sur le niveau, ni sur la pente de la dette, a-t-il déclaré ? Source le point, 21 novembre. La Commission européenne se sent tellement intouchable dans son quartier général, flanqué de 28 drapeaux bleus aux étoiles d'or, qu'elle ne prend même pas la précaution d'adoucir son message d'austérité renforcée à l'adresse des Français, alors que ceux-ci sont en pleine révolte contre les taxes. Une fois Macron expulsé de l'Elysée, la prochaine cible devra être la Commission européenne. Aux Français de couper les ponts avec cette institution tyrannique et sclérosée grâce au Frexit. Eh oui, Pierre Moscovici nous prend vraiment pour des cons ! Gilets jaunes, Darmanin évoque ses restos parisiens à 100 euros sans le vin ! Voulant montrer qu'il compatit avec les Gilets jaunes, le ministre du budget, Gérald Darmanin, a affirmé ce jeudi 22 novembre qu'on ne peut pas dîner à Paris à moins de 100 euros par personne. Difficile de démontrer plus nettement sa déconnexion de la vie du Français lambda, mais parisien. Source Marianne, 22 novembre Indécence et inconscience, Darmanin, pourtant d'origine modeste, montre ici toute sa maladresse. À l'heure où tous les Français se serrent la ceinture, il rappelle implicitement que les élites, notamment les membres du gouvernement et les 1% les plus riches, vivent dans un autre monde, au-dessus des contingences du quotidien. C'est le genre de personne que j'ai envie d'étrangler ! Macron va lancer un Haut Conseil pour le Climat. Cette structure, placée sous l'autorité du Premier ministre, est destinée à susciter moins de crispations sur la politique énergétique et ses conséquences fiscales. Source 20 minutes 25 novembre Voilà donc la réponse du mari de Brigitte Tronieu au mouvement des Gilets jaunes qui ont manifesté à proximité de l'Elysée et sont soutenus par 80% des Français. A-t-il seulement essayé d'écouter la revendication ? A-t-il un problème psychologique pour rester enfermé dans sa pensée complexe en croyant être le seul à avoir raison à l'inverse de tous les autres ? Monsieur Macron, je pense que vous avez tort. Nous n'avons pas besoin d'un Haut Conseil pour le Climat. Soit dit en passant, à ce qui paraît, la voiture électrique, c'est de la merde ! Apparemment, j'ai lu dans un article et il va falloir que je retrouve la source. J'ai lu dans un article que la batterie des voitures électriques, une fois arrivée à 50 000 km, en fait, la batterie, il faut la changer. Et à ce qui paraît, la batterie de la voiture électrique coûte quand même le prix de la bagnole, c'est-à-dire 10 000 euros ! Donc, pour ce qui est de la transition énergétique et forcer les Français à acheter des voitures électriques, il va falloir peut-être améliorer la technologie. Eh ouais ! Et alors, ne parlons même pas de nous faire pédaler à vélo, parce qu'avant de pédaler à vélo, il va falloir peut-être boucher les trous sur la route. Ça éviterait peut-être de se casser la gueule. Et peut-être aménager les routes pour faire des pistes cyclables. Eh oui ! Et améliorer les transports en commun aussi, tant qu'affaires. Bref, des idées, il n'en manque pas. France, nouvelle attaque contre le pouvoir d'achat. Le prix de l'assurance auto pourrait augmenter en 2019, après un vote à l'Assemblée. Les députés ont demandé aux assureurs une hausse de leur contribution au fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de la route. Source 20 minutes, 20 novembre. Le timbre rouge passe de 95 centimes à 1,05 euro au 1er janvier. C'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, qui fixe les tarifs. Cette augmentation intervient dans un contexte où les échanges électroniques et la dématérialisation des services sont privilégiés tant par les consommateurs que par les institutions. Source N nouvelle, 21 novembre. Retraite vers une baisse des pensions en euroversion. Le gouvernement entend réduire le montant des pensions des veufs, dont la retraite est plus faible que celle de leurs conjoints défunts. Source RTL, 23 novembre. Trois exemples de sommes d'argent que l'État va de nouveau aller chercher sur le dos des plus modestes. Pourtant, les solutions ne manquent pas pour récupérer une marge de manœuvre financière, 21 milliards d'euros, en abolissant le CICE inefficace, 13 milliards d'euros minimum, en sortant de l'UE, 9 milliards d'euros. Différence entre ce que la France donne à l'UE et ce que celle-ci lui reverse, plus 4 milliards de cofinancements obligatoires et d'amende. 100 milliards d'euros d'évasion fiscale contre laquelle il est possible de faire quelque chose en sortant de l'UE, article 63 du TFUE, qui interdit le contrôle des mouvements de capitaux. Eh oui ! France, tout doit disparaître. Les producteurs de champagne victimes des droits de succession. Le vignoble atteint un prix d'un million d'euros par hectare, obligeant les agriculteurs à payer des droits de succession délirants. Conséquence, les vignobles familiaux sont souvent divisés entre enfants, voire cédés à des grands groupes. Sur ce Le Figaro, 22 novembre, cela concerne tous les vignobles français dont le prix ont explosé du fait des traités européens qui interdisent tout contrôle des rachats de terres agricoles, article 63 du TFUE. Belfort, une directive, met en péril le statut de volontaire chez les sapeurs-pompiers. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne met en péril le statut des sapeurs-pompiers volontaires dans le territoire de Belfort, où l'on recense 430 volontaires. Les conséquences pourraient être désastreuses. Source, l'Est républicain. On atteint ici un des sommets de l'absurdité de la construction européenne qui aboutit par son dogmatisme rigouriste à détruire le meilleur des structures traditionnelles du tissu social français. Le principe de concurrence libre et non faussée oblige implicitement à vivre dans un monde où ne s'affrontent que des acteurs à but lucratif, au détriment de tous les modes d'action alternatifs portés par la générosité, bénévolat, co-gestion, coopérative, mutuelle, etc. Résultat, les pompiers volontaires doivent considérer que leur disponibilité est à travail devant être comptabilisés par l'employeur. Génial ! Matignon confirme une possible vente du Stade de France. Alors que la cession du Stade de France est à l'ordre du jour, le Premier ministre rejette le projet de rénovation de 450 millions d'euros proposé par Vinci. Source, le Parisien, le 21 novembre. La Grande Braderie des Biens Nationaux se poursuit et ne cessera que lorsque la France sera sortie de lieu. En effet, les GOPÉ poussent à ces ventes massives afin d'avoir des recettes exceptionnelles permettant de limiter le déficit au fameux 3% de la TSCG. Emmanuel Macron va restituer 26 œuvres réclamées par le Bénin. Il s'agit de prise de guerre de l'armée française en 1892. Le chef de l'État, qui s'était engagé l'an dernier à étudier ses restitutions, propose aussi de réunir à Paris au premier trimestre 2019 l'ensemble des partenaires africains et européens pour définir avec eux le cadre d'une politique d'échange d'œuvres d'art. Source, le JDD, 23 novembre. Quelle que soit la position que l'on peut avoir sur ces restitutions, le droit pose ses œuvres comme, en théorie, inaliénable. Pour les musées français, changer ce statut requiert de passer par l'Assemblée nationale, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait. Se prenant pour un monarque absolu, Macron s'arroge de nouveau des droits qu'il n'a pas. Le droit mis à part, il subsiste un problème de fond. D'un côté, ceci peut être vu comme une restitution normale d'objets volés pendant la période de la colonisation. D'un autre côté, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Nombre d'autres pays, Italie, Grèce, Maroc, Algérie, Chine, etc., vont-ils demander la restitution de pièces de musée. Et réciproquement, la France va-t-elle demander la restitution de nombreuses oeuvres d'art parties notamment aux Etats-Unis comme par exemple les cloisterts de New York. Ah, les cloîtres ! Sosa Dede, statue royale, anthroposomorphe entre 1889 et 1892 au musée du Quai Branly. L'abbaye de Bonnefond en Cominge est une abbaye cistercienne située en Haute-Garonne. Une partie de son cloître en photo ici a été démontée et remontée pierre par pierre à New York par John D. Rockefeller Jr. Le bâtiment a été acquis par le Metropolitan Museum of Art en 1995 et les nouveaux bâtiments du musée furent établis sur le site actuel et ouverts au public en 1938. Euh... n'importe quoi. Europe ! En Belgique, Macron plaide pour une Europe à deux ou trois vitesses. Le président français a placé l'Europe au centre de son propos durant sa visite d'Etat en Belgique refusant d'évoquer les autres sujets dont les Gilets jaunes ou sa cote de popularité source Euraciv 21 novembre. L'auto-enfermement de Macron dans sa pensée complexe et ses illusions a déjà été commentée précédemment. Rexit, les dirigeants des 27 pays de l'UE approuvent l'accord avec le Royaume-Uni. Le Conseil européen approuve l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, écrivent les 27 dans les conclusions du sommet, ajoutant vouloir instaurer la relation la plus proche possible avec Londres après le Brexit. Source RT France 25 novembre. Parmi les points importants, l'accord élargit la période de transition de 1 à 2 ans et précise les conditions de sortie pour la frontière nord-irlandaise. Cet accord marque un soft Brexit plutôt qu'un hot Brexit est raison des démissions de plusieurs ministres du gouvernement May les semaines passées. Mais il n'est pas du tout certain que cet accord sera approuvé par la Chambre des communes lors du FOT qui aura lieu le 11 décembre prochain. Affaire à suivre. L'état du secteur bancaire italien Guillaume Oresme, adhérent UPR et brillant analyste financier, dresse le bilan de l'état du secteur bancaire en Italie. La fragilité bancaire associée à une scène politique instable peut déclencher des situations de stress financier voire menées à une crise majeure. Sources UPR 20 novembre Réforme de la directive Bockelstein Il sert la vice à tous les niveaux. L'Union européenne pourrait se doter d'un droit de veto sur les réglementations locales pour imposer la libéralisation du marché des services. Un texte sur mesure pour les lobbies estime Olivier Hudman The Corporate Europe Observatory Sources Politis 20 novembre Cette directive de 2006 relative aux services dans le marché intérieur qui modifie légèrement la législation sur le marché des services au sein de la communauté européenne simplifie pour un prestataire des services d'un État membre les conditions dans lesquelles il peut opérer dans un autre État membre. Sa réforme est l'instrument des lobbies pour rendre encore plus contraignant le principe de concurrence libre et non faussée qui détruit peu à peu tous les services publics français et toute la qualité de vie en commun. Aïe ! Suisse Un référendum d'initiative populaire propose de faire passer la constitution avant les traités internationaux Dimanche 25 novembre en Suisse Un référendum d'initiative populaire proposera de faire passer la constitution du pays avant les traités internationaux Christophe Forzenlogel voit là l'expression d'une indignation contre le pouvoir des juges de la CEDH ou de l'ONU source Le Figaro 24 novembre Il correspond en effet à la situation dans la fédération de Russie C'est un sujet fondamental Le juge étranger en vertu d'un traité peut-il imposer des décisions contraires à l'ordre juridique interne Non Crimée Trois navires ukrainiens entrent dans les eaux russes et ignorent les sommations Avant qu'il n'arrive en mer d'Azov Moscou a expliqué avoir stoppé trois navires ukrainiens qui sont entrés ce 25 novembre dans les eaux territoriales de la Russie près de la Crimée en ignorant les sommations de quitter les lieux Source RT France 25 novembre Trois navires de marine ukrainienne et un navire de patrouille russe au large des côtes de la Crimée le matin du 25 novembre 2018 Etats-Unis La Société Générale paiera 1,34 milliard de dollars d'amende pour avoir violé l'embargo sur Cuba La banque versera la somme pour mettre fin aux poursuites engagées contre elle aux Etats-Unis Source Le Monde 19 novembre Gouverner par les normes tel est l'objectif Pas besoin en effet d'utiliser la force pour acquéter les plus faibles si vous pouvez avoir les règles et l'arbitre de votre côté Telle est la stratégie d'extraterritorialisation des normes juridiques des Etats-Unis d'Amérique Faire en sorte que les lois qui valent sur leur territoire puissent s'étendre naturellement au-delà jusqu'à chez leurs alliés en vertu du fait que le dollar est utilisé dans les transactions et que les grandes entreprises du monde peuvent difficilement se passer d'exercer une partie de la réactivité aux Etats-Unis En apparence aucune violence en réalité c'est de la pure vassalisation et c'est inacceptable au regard du droit international Les Etats-Unis ouvrent la voie à l'autorisation de la viande de laboratoire Berc ! Bientôt de la viande de laboratoire dans les assiettes l'administration américaine a en tout cas dévoilé vendredi un cadre réglementaire ouvrant la voie à la commercialisation d'aliments conçus à partir de cellules animales quand ils seront disponibles source la presse 16 novembre Ah, ça n'a pas envie d'hiver Entretien d'actualité numéro 74 qui contient les gilets jaunes bilan de l'élection législative partielle de l'Essonne un mot sur la situation en Grèce des nouvelles du Brexit le budget italien a été refusé par l'UE Juncker s'est encore fait remarquer quels sont les Macronis de la quinzaine François Asselineau invite les gilets jaunes à inciter les députés et les sénateurs à déclencher la procédure de destitution du président par l'article 68 de la Constitution enquête sur les 144 000 euros de dons à LRM mal justifiés pendant la campagne présidentielle de 2017 la loi Fake News mort d'un cachalot avec 6 kilos de plastique dans l'estomac et actualité de l'UPR source UPR 23 novembre Les GAFA ont perdu près de 1000 milliards de dollars de valeur depuis cet été La dépression qui frappe Wall Street s'est aggravée mardi avec un plongeon d'Apple Après avoir tiré la cote depuis des mois les technologies accélèrent sa chute Facebook fait face à une affaire de manipulation des comptes pendant la campagne présidentielle de 2016 tandis que Google Alphabet est soupçonné d'avoir voulu biaiser son moteur de recherche source Le Monde 21 novembre Et voilà ce sera tout pour aujourd'hui Passez une bonne semaine et un bon week-end Bye Je n'habite pas sous un Tipeee mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner Salut C'est la raison pour laquelle il fallait lancer une campagne de sensibilisation au charme de l'ex-agé de peur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada